Bonjour, dans ce tutoriel nous allons découvrir comment construire une carte mentale en ligne gratuitement avec Google e-Eat. On se connecte, il suffit de se connecter avec ses identifiants Google ou de se créer un compte et pour créer une nouvelle carte, il suffit de cliquer sur créer un diagramme. Ici vous avez un espace dans lequel vous allez écrire votre principale idée, exemple présentation de Google. Ensuite, il suffit de cliquer sur plus pour ajouter des branches. Comme ceci. Cet outil est collaboratif parce qu'on peut le partager. C'est gratuit, c'est en ligne, c'est simple d'utilisation. Alors à l'intérieur, vous voyez, si je clique ici, je peux augmenter la taille. Je peux également, vous voyez ici, si je clique arranger, choisir la couleur. Par exemple, je vais prendre une autre couleur. Par exemple, ce jaune. Également, je peux ajouter ici une image, un lien, où je peux mettre le texte en italique ou en gras. Tout simplement. Ici, je peux ajouter des icônes qui permettent de rendre la carte beaucoup plus lisible. Une fois que c'est rempli, construit, il suffit de cliquer sur présenter ce Google. Vous voyez. Ensuite, on peut le télécharger sous différentes formes. Sous forme de PDF, sous forme d'image ou sous forme de fichier .mm. Le fichier .mm est un fichier qui permet d'être réédité dans un logiciel qui permet de tracer des cartes. Tout simplement. Alors, quand on veut partager, vous voyez, sa carte, il suffit d'ajouter des adresses mail. Tout simplement. Ici, vous voyez, quand on veut travailler à plusieurs, on peut entrer un message avec ses différents collaborateurs. Voilà. C'était une présentation de Google qui permet de tracer des cartes mentales en ligne de façon gratuite, à l'instar de Framai Mind Map. A bientôt pour un autre tuto.